Abrahams et Tchekina, Christ du bonheur, brille la magie, ont une passion commune, la musique. Pour conjuguer leurs efforts, ils ont engendré le groupe La Première Mifa. Chorégraphes hors pair, ils ont longtemps fait bénéficier d'autres artistes de leurs talents. Maintenant, ils font du coupé décalé pour eux-mêmes et pour les téléspectateurs. Production, émission qui fait la promotion du talent des artistes, les met en lumière. Le coupé décalé compte aujourd'hui de nombreux artistes. Comment comptez-vous faire pour ne pas fondre dans la masse ? Ne pas nous fondre dans la masse, comme vous le dites. La première Mifa à sa particularité, c'est la chorégraphie hors pair. Partout, on nous parle que quand vous prestez, vous êtes un peu comme les Congolais. Mais nous, nous ne sommes pas les Congolais, nous sommes les Ivariens. Et nous faisons de la bonne chorégraphie accompagnée de la musique. Est-ce par amour pour la chorégraphie que vous vous êtes donné à la musique ? On peut dire oui, parce que quand on était chorégraphe, on aspirait déjà à chanter et tout. Et donc, c'est ce qui nous a beaucoup motivé à chanter. Combien de titres avez-vous à votre actif ? D'abord, on a fait un premier album de 11 titres qu'on a intitulé Kappa Kappa. Kappa Kappa qui est en langue didacte, qui veut dire on s'en fout. On s'en fout, on n'écoute pas les racontants, on n'écoute pas les conneries qui disent sur notre vie. On est fixé sur un objectif, c'est d'avancer. Donc, on s'en fout, on avance. Voilà, on est Kappa Kappa. Pourquoi le couper décalé ? Le couper décalé, parce que d'abord, c'est une musique tendance. Et puis, c'est beaucoup branché par la jeunesse ivoirienne et partout dans le monde entier. Et cela nous permet aussi de mieux nous exprimer, de mieux véhiculer notre message. Voilà. Quel message véhiculez-vous dans vos titres ? Ben, le message que nous véhiculons, je vais parler d'abord du Kappa Kappa. Comme tout à l'heure, je viens de le dire. On s'en fout des gens, on s'en fout des racontants. Dans la vie, il faut évoluer, il faut avancer. Et aussi, on parle d'abaisser, abaisser. Abaisser, abaisser, pourquoi ? Parce que Dieu même a dit, il faut se faire petit. Et lui, l'Éternel, Dieu, il va se rendre grand. Donc, l'humilité possède la gloire. Donc, c'est un peu ce genre de message que nous véhiculons dans notre chanson. Y a-t-il un concept qui accompagne votre album ? Ben, avant de répondre à ça, permettez-moi. C'est important aussi. Voilà. Il y a forcément la danse parce que, comme je le dis toujours, nous sommes de bons chorégraphes. Donc, c'est toujours accompagné d'une danse pour que les fans et tout, les mamans, les papas, les enfants puissent danser en compagnie de la première une femme. Voilà. Une petite démonstration à Capella. Quel est votre plus grand rêve ? Votre ambition ? Notre plus grand rêve, c'est d'abord de créer des écoles de danse à compter d'abord dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Des orphelinats pour aider les orphelins à pouvoir réaliser leurs rêves. Et pourquoi pas, par grâce de Dieu, aller dans le monde entier pour pouvoir échanger la culture ivoirienne et ceux d'ailleurs. C'est très important. C'est très important. N'est-ce pas ? C'est très important. Très, très, très important. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada